et bien salut tout le monde c'est quand j'espère que vous avez bien que vous pétez la forme en tout cas ça va super les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale je vais aujourd'hui depuis le temps des égyptiens répondre enfin à la fq la vidéo que j'ai fait il y a presque un an alors on commence avec une question de was a timber taille neuf nop feras tu un jeu pvp kit bon comme le commentaire date de ya neuf mois oui j'ai fait un pvp qui est ce que tu feras des lives sur fifa 17 mon cas c'était ya neuf mois pareil j'en faisais j'en fais plus honnêtement du fifa je voulais en faire sur ma chaîne mais ça marche pas trop donc c'est une série qui existera plus jamais colonel est ce que tu vas faire un serveur pour une survie avec les abonnés pourrais-tu faire des mini-jeux comme fallen kingdom donc le ouais alors il pose deux questions en fait leo du fou alors pour répondre à ta question déjà la première ce que tu m'aurais posé 3000 le serveur survie ouais effectivement il ya beaucoup de monde qui me parle du serveur survie avec les abos c'est pas prévu pour maintenant parce que la communauté pour moi je la juge pas assez grande faudrait plus attendre vers les 5000 dix mille abonnés faudra tu faire des mini-jeux comme ça alors ça il parle de mon serveur mini-jeux donc tout ça c'est en train de se faire donc skywar c'est fait fallon c'est fait UHC c'est pas encore fait enfin bref vous inquiétez pas le serveur vraiment c'est le serveur cloud game c'est un serveur qui aïquera par plus tard tous les mini-jeux qui peuvent exister sur minecraft comment tu t'appelles je m'appelle colonel gaming j'ai actuellement 2,4 cas n'hésite pas à t'abonner tu passes en quelle classe bon comme ma question était il ya neuf mois il ya neuf mois j'étais en troisième donc je suis passé en seconde comme là je suis en seconde sur la logique des choses je passe en première je voudrais faire quel métier à part youtube heures alors pour répondre à ta question erwan à part youtube heures bon c'est vrai que là je suis passé déjà pour être youtube heures je suis passé carrément de la passion au métier c'est vrai justement c'est là que c'est un peu compliqué parce que il faut que je vois si j'arrive vraiment à ou bien ouvrir une entreprise grâce à youtube donc c'est pour ça que j'ai dit pour 18 ans je me fixe l'objectif d'avoir dix mille abonnés et après ces 18 ans je compte rester encore un an sur youtube donc jusqu'à mes 19 ans voir un petit peu l'évolution par un petit peu comment je me débrouille sur youtube est-ce que je peux y anticiper un avenir et si je vois que ça marche pas malheureusement je serais bien obligé d'arrêter et puis dans ce cas quel métier voudrait dû faire je voudrais partir dans une école de cinéma pour faire monteur en images et son as-tu des projets pour tes abonnés encore une question d'erwan des projets c'est vrai que j'en ai quelques uns alors là actuellement je peux vous en dévoiler deux dans pas longtemps le serveur collo games passera en 2.0 donc c'est vraiment plein de choses qui va changer un serveur en totale reconstruction je ferai une vidéo à part pour vous en parler mais sinon c'est une totale reconstruction du serve donc ça peut être un petit projet pour vous pour ceux qui jouent avec moi et là vous allez dire mais oui mais ce que ce qui joue pas avec toi ce qui joue pas avec moi qu'il faut encore garder que mes vidéos je prévois de faire un film mon tout premier tournage d'un film moi je m'en sens capable je suis apprenti montant de images et son j'en ai largement la capacité je sais comment ça fonctionne on a préparé le terrain on a préparé l'histoire il n'y a plus qu'à continuer à écrire le scénario et à jouer les scènes et bien sûr le montage si vous voulez une petite info ce film il est prévu pour décembre 2019 tu aimes des abonnés bah oui bien sûr j'aime mes abonnés question de kiki le gaming c'est quand que tu fais une vidéo en facecam je prévois ça bah déjà quand l'objectif principal sera atteint c'est à dire 10 000 abonnés à mes 18 ans une question de team nissa t'es pour nice non je suis pas pour nice je suis pour paris encore une question de team nissa feras tu des bars dans ton serveur bah pour une question décoration ouais pourquoi pas c'est totalement possible j'ai pas prévu mais ouais je veux bien le faire enfin une question de team nissa feras tu un fk si oui quand bon comme l'action a été posée il ya neuf mois le le fk a été construit comment tu fais tes montages ps3 ou pc bon alors je vais vous expliquer alors sur toute l'histoire de ma carrière j'ai commencé sur la ps3 sur la ps3 pour filmer ton écran j'utilise quelque chose qui s'appelle un boîtier d'acquisition regarde sur internet souvent ça coûte entre 160 180 euros après ça dépend là peut-être les prises ont augmenté mais pensent pas qu'ils ont descendu alors on va voir sur le bon coin pour avoir de la bas de gamme sur ps4 c'est simple j'utilise base le les moyens de filmer intégrer la ps4 tu appuies sur double chair et puis ça enregistre double chair et puis hop ça coupe et sur pc ben justement le boîtier d'acquisition possède un logiciel à son nom qui permet de faire des vidéos et de lancer des like c'est quoi tes futurs projets youtube dans le futur mes futurs projets c'est justement j'y reviens de réaliser au moins un film sur la chaîne et essayer d'avoir de bons résultats et en objectif aussi ben donc avoir à mes 18 ans dix mille abonnés et en notre projet qu'est ce que je prévois en projet ça serait au moins d'avoir une audience de bas des personnes qui viennent sur ma chaîne une audience divisée sur 20 jeux en gros c'est à dire que je vais présenter minimum 20 jeux et j'aimerais bien avoir une audience un petit peu multi gaming voilà plus dans le sens là sur plusieurs jeux qui qui par exemple là imaginons un youtubeur qui fait du minecraft je voudrais pas avoir des abonnés qui eux aiment que du minecraft j'aurais les gens qui aiment du minecraft du kalof du fifa enfin c'est décédé pur exemple mais voilà c'est ça que je veux dire comment tu t'appelles merci d'avoir posé cette question sur le gaming moi je m'appelle colonel gaming n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne j'ai 2,4 cas actuellement continuera tu de faire du mantra sur la ps4 alors merci the world gaming pour cette question donc ouais je continuerai à faire du minecraft sur ps4 même si quelques fois je peux être inactif je continuerai toujours du minecraft c'est minecraft c'est un jeu qui sur ma chaîne youtube s'arrêtera jamais faire à tu des vidéos avec d'autres youtubeurs bon comme la question l'a été posée il ya neuf mois c'est à cette époque là j'étais vraiment solo et après j'ai commencé à faire des vidéos avec des petits youtubeurs donc je ne citerai pas les noms après j'ai commencé à faire des vidéos avec des youtubeurs assez moyen et après j'ai été jusqu'à faire des vidéos avec par exemple ce à 47 balles qui a 15000 abonnés donc là actuellement je fais des vidéos avec des grands youtubeurs et puis après j'en ferai encore avec des plus grands c'est comme ça qu'on touche son audience alors là on a une question de remliv à quel âge as tu voulu être youtubeur alors à savoir que j'ai commencé ma carrière quand j'avais que j'ai pas de bêtises quand j'avais 14 ans je vais déjà être youtubeur à partir de 12 ans quel est l'avenir du serveur call of games alors merci noemi basis pour cette question donc l'avenir du serveur comme j'ai expliqué déjà il passe en 2.0 et le réel avenir du serveur c'est essayer de pas de faire atteindre une audience nationale pour ce serveur vraiment que ce serveur touche un peu toute la france c'est le plus gros objectif que que je me suis fixé tac et l'âge et c'est quoi ton vrai nom à mon âge ben là actuellement j'ai 16 ans et mon vrai nombre assez colonel gaming j'ai 2,4 cas actuellement n'hésite pas à t'abonner comment as-tu l'idée de faire des vidéos youtube what bah en fait comment as-tu l'idée de faire des vidéos youtube bah déjà jeu comme j'ai lié je voulais être youtube à partir de 12 ans donc pendant deux ans je me suis beaucoup renseigné sur youtube voir si c'était efficace et rentable savoir déjà des a essayé déjà de faire des maîtrises de montage audiovisuel et c'est de savoir un peu comment ça fonctionne les réglages tout ça et c'est de voir un peu enfin essayer de voir un peu un youtubeur comment lui se débrouille tout ça pour m'inspirer de lui et pour finir youtubeur je me suis inspiré de la cube xplay qui actuellement non on leur chaîne youtube un petit peu abandonné on va dire et les gens va finir cette faq avec la toute dernière question de alicia est ce que ça fait arriver de penser à une personne que tu es mon ami et qui ah bah bien sûr alicia c'est toi bon les gens à savoir que alicia je la connais avant que calmez vous pour vous oui 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 oui